Ah ! Je vais ce qu'elle est pour cette vidéo ! J'ai pas pris mes notes ! Bah non mais il manque de la lumière en fait ! Je fais tout n'importe comment moi ! Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ce canapé ! Je ne vais pas vous présenter un vlog d'une de mes sessions Uber Eats mais en revanche j'ai décidé de changer un peu et d'arrêter de parler de moi ! C'est pourquoi il y a quelques temps de ça j'avais fait un post sur Instagram, sur TikTok et il me semble que j'en avais parlé également dans une de mes vidéos YouTube où en effet j'avais besoin de vous et de vos anecdotes en tant que livreur ou livreuse Uber Eats puisque oui j'ai eu une livreuse Uber Eats qui m'a répondu quand même dans tout ça ! J'avais besoin donc que vous me racontiez vos anecdotes, des péripéties, des choses un peu what the fuck ou rigolotes qui vous est arrivée donc j'ai reçu quand même plusieurs messages ! Malheureusement j'ai pas pu prendre tout le monde parce que je me suis dit que ça ferait une trop longue vidéo donc je n'ai pris que 6 personnes, je pense que je ferai une partie de ce type de vidéos là parce que j'avais reçu d'autres anecdotes et malheureusement il a fallu que je choisisse mais dans tous les cas voilà, s'il y a une prochaine vidéo, vous passerez dans cette vidéo ! Du coup comme je le disais j'ai choisi donc 6 personnes dont une fille qui m'ont donc fait leur retour de leurs petites anecdotes donc sans plus tarder, c'est parti ! Et bien entendu Youtube ne serait pas Youtube sans le watch time il s'avère que la 6ème et la dernière anecdote que je vais vous raconter c'est la plus pépite ! Bref c'est parti pour la vidéo ! La première anecdote et ce sera donc la seule où la personne souhaitait rester anonyme donc je respecte ça, dans tous les cas ça change pas grand chose de connaître le blast de la personne à qui c'est arrivé pour le coup cette première anecdote n'est absolument pas rigolote quelque chose comme ça je crois que ça m'est jamais arrivé on va appeler cette personne X, X me raconte donc qu'il a une commande auprès d'un restaurant il la récupère, tout se passe bien, ça prend quand même un peu de temps il me dit j'attends 10-15 minutes au restaurant, c'est assez long au bout d'un moment il a réussi quand même à récupérer cette commande il la met dans le sac et il est parti pour livrer le client il s'avère qu'il met du temps à livrer ce client parce que le GPS à ce moment là est complètement bugué il l'emmène dans des directions alors qu'en fait il aurait pu y aller de façon plus rapide il lui fait prendre des énormes détours enfin bref, il met un temps fou à arriver jusque chez le client et 2-3 minutes en fait avant d'arriver chez le client c'est le drame il fait une bêtise, il y a un feu rouge lui il ne voit personne donc il se dit qu'il va traverser malgré que le feu soit rouge parce qu'il est déjà super en retard il a cette petite pression là du client et de ne pas avoir de mauvaises notes forcément donc il décide de prendre ce feu rouge je précise également que cette personne était en vélo même si en vélo ça reste complètement interdit de prendre des feux rouges c'est quand même un peu moins interdit que si t'étais en scooter par exemple là dessus il fait une erreur, il ne peut s'en prendre qu'à lui au même moment une voiture surgit et arrive extrêmement rapidement puisque la voiture qui arrivait donc dans le sens de façon perpendiculaire elle a pris le feu au orange elle a forcément accéléré pour passer et ne pas se prendre le rouge et lui il était en train de passer et forcément vu qu'elle est arrivée super vite elle n'a pas eu le temps de freiner cette personne voulait passer au feu orange pour ne pas se prendre le rouge et devoir s'arrêter et en fait elle lui fonce dedans rien de grave dans ce qu'il m'a dit il n'a rien eu de grave, plus de peur que de mal juste il a été allongé au sol pendant 3-4 minutes parce que forcément avec le choc, la pression il a eu quand même des gros bleus et je crois qu'il a eu une entorse au doigt il s'en sort quand même extrêmement bien parce que ça aurait pu mal finir cette histoire au niveau physique pour lui et donc forcément ça prend du temps cette histoire parce que la personne elle descend de sa voiture elle s'excuse, il y a du monde autour qui vient voir un peu ce qui se passe enfin vraiment c'est assez long et le temps que lui se remette de ses émotions malheureusement en plus de ça son vélo a crevé la roue avant donc ça devient compliqué de finir la livraison de ce client bref ça prend du temps cette histoire lui il réfléchit pas et il se dit c'est pas grave je vais quand même aller livrer cette commande il y en restait pas longtemps même si j'ai un pneu crevé bah tant pis je roule sur la roue du vélo je sais plus comment on appelle ça la chambre à air il me semble il me dit bah c'est pas grave moi j'ai peur j'y vais quand même il était trop dans l'adrénaline de la commande et il pensait absolument pas peut-être déjà au fait que la commande puisse être un peu renversée enfin je sais pas ça m'étonne pas parce que moi ce genre de choses ça m'est déjà arrivé une fois j'ai foncé dans une voiture vraiment de façon ridicule je n'ai rien eu la voiture n'a rien eu la voiture était à l'arrêt vraiment juste j'ai pas vu que la voiture était à l'arrêt devant moi je pensais qu'elle avançait et il s'avère que ce moment là moi j'étais tombée et en fait c'est pareil dans le truc, dans la chute etc je me rends pas compte je pense pas à vérifier le sac et en fait je vais livrer cette commande et en fait une fois que j'arrive chez le client je me rends compte que la commande dans mon sac elle est HS c'est le cas pour lui pendant qu'il va livrer cette commande en fait il recevait plein de messages du client vous faites quoi, vous en êtes où c'est un peu long etc enfin il se prenait une pression quand même de la part du client donc forcément que lui il se dit faut vraiment que j'aille livrer le client là je suis en pression tant pis si j'ai mal tant pis pour mon vélo j'y vais et en fait une fois qu'il arrive parce qu'il avait pas eu le temps de lui préciser par message qu'il était tombé cette personne ne savait pas qu'il avait chuté une fois qu'il arrive elle était déjà en bas elle l'attendait d'un pied ferme sans même qu'il ait le temps de prononcer un seul mot avant même qu'il ait le temps d'ouvrir le sac il se fait engueuler par la cliente donc lui pendant qu'il ouvre le sac il essaie de lui expliquer qu'il a fait une chute cette personne en a absolument rien à faire de sa chute il lui montre son vélo avec sa roue avant crevée cette personne en a absolument rien à faire et là il ouvre son sac et il se rend compte que la commande est morte de chez mort tout est renversé il y avait apparemment une sauce à l'intérieur qui avait explosé dans tout le sac le jus avait coulé enfin vraiment une catastrophe et là la cliente voit ça et là elle pète un plomb apparemment ça a été horrible au final la cliente lui a dit j'en ai rien à faire vous gardez votre commande et moi je vais vous défoncer auprès du burrit je veux bien que tu aies faim je veux bien que quand t'as commandé t'as envie de le recevoir de la meilleure des façons possibles mais malheureusement il faut prendre en compte le fait que les livreurs soient en vélo en scooter on travaille dans un lieu public sur la route d'autant plus et que les accidents c'est possible malheureusement bien entendu nous on fait de notre mieux pour éviter cela mais ça peut arriver lui le pauvre enfin vraiment alors ça part d'un feu rouge ok il a fait une erreur mais en plus de ça la voiture a également fait une erreur parce qu'elle a accéléré et qu'elle a pris du coup le feu orange la voiture forcément est un peu moins fautive que le vélo parce que au orange malgré tout t'as quand même cette possibilité là de passer le vélo certes n'avait pas à passer au feu rouge mais la façon dans laquelle c'est fini cette histoire vraiment le pauvre je pense que monsieur X va s'arrêter à chaque feu rouge maintenant cette histoire il m'a dit que c'était il y a quand même un peu de temps donc maintenant il s'en est remis et puis il en rigole de ça mais c'est vrai que sur le coup je pense sincèrement que tu dois être en PLS force à toi monsieur X si tu t'en es remis c'est le principal mais c'est vrai que moi si ce genre de choses m'arriveraient mais vraiment je pense que je pèterais un câble auprès du client je veux bien que le client soit roi mais faut pas non plus déconner genre vraiment là cette histoire est complètement absurde voilà pour cette première anecdote passons à la deuxième pour la deuxième anecdote nous avons Bastien qui nous raconte que ça fait donc très peu de temps qu'il a démarré avec Uber Eats il faut savoir que c'était un soir c'est très important de retenir cette information là un soir il reçoit donc une double commande qu'il décide d'accepter donc il récupère la commande au restaurant il met son GPS il va livrer la première personne puisque comme c'est une double commande il a deux clients à livrer pour le premier client tout se passe très bien vous avez l'habitude de le voir dans mes vlogs on fait notre petite route on arrive on les appelle bonjour c'est Uber Eats hop bon appétit bonne soirée merci au revoir on en est là ensuite il a le deuxième client donc il valide la commande du premier client sur son portable et il regarde la route pour aller livrer ce deuxième client il met donc le GPS pour aller livrer son deuxième client et là il se rend compte que c'est quand même assez loin le GPS donc il utilise Google Maps lui dit qu'il a 20 à 25 minutes de route ce qui est quand même long en général les commandes d'Uber Eats je dirais qu'en moyenne c'est plus de 10 minutes à livrer donc c'est vrai que 20 à 25 minutes ça commence à faire long parce que ça veut dire 45 minutes à peu près aller-retour quoi donc il prend la route il se dit bon c'est pas grave c'est assez long mais c'est comme ça c'est la vie il suit son GPS et au bout d'un moment le GPS l'emmène à l'entrée d'une forêt il insiste bien pour dire c'est pas une petite forêt de ville c'est une vraie forêt on était en plus le soir il faisait nuit noire et il avait pas suffisamment pris de lumière il me disait que d'habitude il avait sa lampe frontale là il avait juste les lumières du vélo mais c'est vrai qu'il avait pas la lampe frontale donc ça éclairait vachement moins et forcément en forêt il n'y a pas de lampe à d'air ça ne m'arrive plus parce que je connais extrêmement bien la ville donc limite j'ai même plus besoin de GPS pour aller à 1.1.1.1.1 parce que je connais les routes qu'il faut prendre mais c'est vrai que quand tu démarres Uber Eats là pour le coup monsieur Bastien c'était le cas je parle quoi du monsieur il démarre Uber Eats donc c'est vrai que voilà tu suis le GPS quoi en même temps normal moi une fois ça m'était arrivé pareil de suivre le GPS j'avais une commande à l'aéroport de Nantes donc dites-vous de commerce le plein centre jusqu'à l'aéroport il y avait 10 bornes je sais même pas pourquoi j'ai accepté cette commande mais je l'ai accepté et pareil le GPS m'avait rendu dans des endroits what the fuck j'avais atterri dans un champ avec un chemin en terre et des énormes bosses figurez-vous que j'avais chuté j'étais vraiment tombée au ralenti mais juste avec la terre et les grosses bosses j'avais fini par glisser avec mon vélo qui était un vélo de ville qui n'est pas un VTT et forcément c'est une galère bref tout ça pour dire que les GPS Uber Eats des fois ils t'indiquent des routes tu sais pas ce que tu fais là quoi il y a une route ok mais c'est peut-être pas la meilleure quand même donc forcément pour monsieur Bastien dans cette forêt il va pas rien se passer lui il pédale il veut en finir avec cette forêt et là au bout d'un moment il entend des bruits d'animaux alors c'est pas hyper rassurant d'entendre des bruits d'animaux en pleine nuit dans une forêt surtout quand il fait de nuit noire il a l'impression que c'est un peu des chevaux qui broutent un peu enfin je sais pas qui ronronnent je sais plus comment on appelle ça pour les chevaux qui font du bruit avec leur bouche au début il se dit c'est ça il continue à pédaler normalement quelques secondes juste après il regarde à sa droite et là il tombe sur quoi ? un sanglier un sanglier super comme si dans un été quoi tu livres ça comme en Uber tu tombes sur un sanglier super donc là la pression s'empare de Bastien ce qu'il fait c'est qu'il se retourne droit devant la route il reprend son vélo bien entre ses mains et là il se met à pédaler comme un porc parce que vraiment il n'avait pas le choix il commence à paniquer il se dit mais attends mais imagine il me course imagine enfin voilà les sangliers en plus ça peut courser surtout s'il y a des bébés souvent je crois que c'est plus les femelles qui course si elles ont des bébés en mode pour les protéger mais je sais que moi c'est des histoires que j'ai déjà entendues enfin des gens ou des gens qui vont courir par exemple faire leur footing qui croisent des sangliers et les sangliers le course donc là tu paniques un peu alors heureusement il était en vélo c'est quand même hyper marrant un livreur Uber Eats se fait courser par un sanglier c'est quand même assez épique comme quoi avec Uber Eats on peut avoir affaire à tout clairement au final la commande c'est bien fini il s'est pas fait courser en réalité par un sanglier juste il est passé à côté du sanglier mais le sanglier bon je crois qu'il en avait rien à faire ce soir là il avait pas faim apparemment et au final il a livré cette commande mais le problème c'est que forcément en plus de vie qui pleuvait nuit noire il a mis un temps fou parce qu'il est passé par une forêt donc forcément tu mets plus de temps à livrer il a ajouté 15-20 minutes sur le temps qui était prévu de base par Uber Eats il s'est excusé etc au final tout s'est bien fini pas de problème pour ce monsieur contrairement à la première anecdote pour monsieur X bref passons à l'anecdote numéro 3 donc pour l'anecdote numéro 3 nous avons monsieur Thierry qui nous raconte une anecdote plutôt courte mais en vrai c'est le genre d'anecdote qui arrive énormément moi je sais que ça m'est déjà arrivé quand j'étais à Bordeaux ce genre de choses Thierry a une commande Uber Eats qu'il va chercher au restaurant et une fois qu'il a été chercher la commande au restaurant pour la livrer chez le client il se met en route et en fait au même moment il reçoit un message de la part du client qui lui demande s'il est possible pour lui de passer dans un tabac pour lui acheter un paquet de tabac bien entendu le client va le rembourser il n'y a aucun problème moi ça m'est déjà arrivé et c'est super drôle là ça fait un moment que moi ça ne m'est pas arrivé mais c'est vrai qu'à une époque enfin surtout à Bordeaux ça m'est arrivé à Nantes ça a dû m'arriver que une fois je crois mais une fois à Bordeaux pareil ça m'était arrivé où le client me demande une fois que j'ai pris la commande dans le restaurant si c'est possible de passer dans un petit carrefour pour lui acheter des bouteilles de coca d'un litre 5 voilà c'est pas comme si en plus les bouteilles de coca étaient super lourdes pour le dos mais bon si elles sont remboursées c'est pas grave et souvent en plus moi les fois où ça m'est arrivé les gens y donnaient un peu plus je sais pas si admettons 3 bouteilles de coca d'un litre 5 ça te coûte 5 euros je crois qu'il m'avait donné 7 ou 8 euros donc ça va c'est super gentil mais voilà anecdote plutôt courte mais quand même c'est important de le souligner parce que ça arrive assez souvent je sais pas si d'ailleurs vous ça vous est déjà arrivé en tant que client de demander ce genre de choses au livreur il est tard c'est le soir la flemme de sortir bon bah autant profiter des livreurs pour faire ce genre de choses voilà c'est des choses qui peuvent arriver anecdote numéro 4 c'est monsieur Thierry nous raconte une anecdote en tant que livreur des livreurs je ne sais pas du tout si il était livreur UberX également mais en tout cas il était livreur des livreurs cette anecdote se passe donc en 2018 durant son premier été de livreur il me précise un truc assez drôle là où les commandes inférieures à 4,75 euros n'existaient pas ça c'est clair que les tarifs ont bien diminué depuis parfois il se peut que nous recevions des commandes à je sais pas 2 euros bon pourquoi pas allons-y let's go 2 euros pour 15 minutes de temps super vive la nouvelle génération des livreurs et des livres UberX et des livres bref passons ce jour là monsieur Thierry reçoit donc une commande de la part d'un client qui avait commandé un tacos donc il sort au restaurant il va chercher son tacos et let's go il se dirige donc vers chez le client une fois arrivé chez le client il voit qu'il n'y a personne dehors donc ce qu'il fait c'est qu'il l'appelle pour lui dire qu'il est bien arrivé il appelle une première fois le client ne répond pas donc il appelle une deuxième fois on sait jamais peut-être qu'à ce moment là il était pas sur son portable et peut-être que pour le deuxième appel il va le voir vraiment la suite elle me fume de rire il s'avère donc qu'au bout du deuxième appel il n'y a toujours pas de réponse et lui comme c'était son premier été en tant que livreur Uber Eats un peu expérimenté il se dit ça se trouve je me suis trompé d'adresse donc il décide de bouger un peu dans le quartier pour voir s'il n'y a pas peut-être quelqu'un dehors à quelques mètres de là où il est et ça se trouve peut-être que le GPS faisait un peu de la chiasse ou soit lui qui s'était trompé il savait pas trop et là le moment fatidique il reçoit un appel du client et donc il répond il se dit oh bah super nickel je vais enfin pouvoir savoir où se trouve le client et là le client l'appelle et il lui dit je m'excuse je suis chez les flics donc lui il se dit forcément mais c'est quoi ce bordel qu'est-ce qui se passe t'as eu le temps de commander et entre temps t'as eu le temps d'aller chez les flics au final le client lui dit quand même là où il est monsieur Tom Tom ce qu'il fait c'est qu'il se dirige donc vers l'adresse indiquée en se posant énormément de questions tu te dis attends c'est quoi ce bordel pourquoi il est avec les flics et donc une fois qu'il arrive il se rend compte qu'il y a deux personnes qui sont menottées carrément menottées et il y a donc une troisième personne qui est le flic et donc lui forcément il est un peu confus il y a un des deux mecs du coup qui était menotté qui est donc le client et donc à ce moment là le flic interpelle le livreur en lui disant de poser la commande sur le toit de la voiture et c'est tout quoi il lui dit rien de plus juste poser là là et puis eux ils se débrouillons après je sais pas du tout ce qu'ils avaient fait mais vraiment c'est insane du coup lui hyper gêné il sort la commande de son sac et il la pose sur le toit de la voiture des flics et donc voilà après tout c'est bien fini pour le livreur en tout cas pour lui il est parti après ça mais du coup c'est quand même assez épique surtout qu'à partir du moment où tu prends ta commande sur Uber Eats ou sur Deliveroo là pour le coup jusqu'au moment où tu la reçois au pire il se passe quoi il se passe une demi-heure quoi allez on va dire 45 minutes mais c'est rarement quand même plus en 30-45 minutes le mec a eu le temps de se faire interpeller par les flics alors que de base il voulait juste commenter son repas et peut-être que ça se trouve il a mangé sa commande Deliveroo au poste de police je ne sais pas du tout si les flics ont autorisé cela mais heureusement pour lui qu'il n'y avait pas de code à donner parce que clairement ça aurait été une galère donc voilà pour cette anecdote qui est vraiment what the fuck vraiment je vous assure que quand j'ai reçu le message j'étais morte de rire vraiment je trouve ça trop drôle bref anecdote numéro 5 l'anecdote numéro 5 c'est enfin la fameuse livreuse dont je vous ai parlé au début oui oui on est pas beaucoup mais il y en a quand même des livreuses qui me racontent son anecdote qui est particulièrement rigolote et pour le coup elle a eu extrêmement de chance donc en gros c'est madame Maud madame Maud nous raconte qu'elle a donc été livreuse Uber Eats pendant un an et demi à Toulouse elle reçoit une commande elle va la chercher au niveau du restaurant donc ce qu'elle fait c'est que quand t'arrives au restaurant bah tu poses ton vélo devant et tu vas récupérer ta commande dans le restaurant moi c'est vrai que d'ailleurs je reçois beaucoup ce genre de messages de t'as pas peur de laisser ton vélo ou ta trottinette à l'entrée sans l'attacher en restant dans le restaurant c'est vrai que c'est des choses qui peuvent arriver mais c'est vrai que de devoir l'attacher à chaque fois ça fait perdre un temps fou et souvent en plus de ça moi quand je rentre dans le restaurant je mets vraiment mon vélo ou ma trottinette vraiment juste à l'entrée donc très visible et dans le restaurant j'arrive je prononce le prénom du client et ensuite si elle est prête je prends directement la commande et je sors et si elle n'est pas prête je ressors directement donc en réalité je reste pas plus d'une minute dans le restaurant donc normalement je me dis ça me paraît impossible que ça arrive en si peu de temps mais apparemment c'est possible et je vais vous raconter l'histoire de madame Maud du coup qui rentre dans son restaurant et en fait elle a le temps de se faire voler son vélo l'histoire ne s'arrête bien entendu pas là sinon ce serait pas drôle elle appelle immédiatement son copain qui est lui-même également livreur qui travaille également dans le même secteur que elle à ce moment là elle l'appelle un peu en speed elle lui dit écoute voilà je me suis fait voler mon vélo essaie de voir ce que tu peux faire si tu vois quelqu'un je sais pas j'imagine qu'elle lui a dit peut-être qu'il était parti dans cette direction là j'ai pas eu forcément ces infos là essaie de voir si t'arrives à retrouver cette personne avec mon vélo épique son copain qui est livreur s'est immédiatement dépêché de chercher pour voir en essayant de passer dans plein de rues voir s'il trouvait ce monsieur avec le vélo et là bingo coup de chance il retrouve le mec avec son vélo et je ne sais par quel moyen il réussit à récupérer du coup le vélo c'est quoi ce coup de chance vraiment incroyable et comme c'est une histoire particulièrement épique elle ne s'arrête pas ici puisqu'ils sont passés dans Actu Toulouse un magazine qui recense des faits divers de Toulouse et eux sont passés dans Actu Toulouse le titre il n'aurait pas dû voler le vélo électrique de la livreuse Uber Eats voici pourquoi c'est sans doute la pire idée de sa vie en dérobant le vélo électrique d'une livreuse Uber Eats à Toulouse ce trentenaire n'avait pas anticipé ce qui allait lui tomber dessus non mais vraiment ça me termine bref au final dans l'article qui est assez court ils ont pas mal romantisé le truc en mode un sprint à la Cavendish le super héros son petit copain est arrivé à la rescousse et a réussi à récupérer le vélo à ce bandit ils ont raconté l'histoire qui était vraie mais voilà ils l'ont raconté d'une manière un peu rigolote je n'ai aucune idée d'ailleurs de comment cette histoire a pu arriver dans le journal je me pose la question si d'ailleurs Maud tu passes par là n'hésite pas à le dire en commentaire parce que j'ai pas eu cette réponse là est-ce que c'est le journal qui est venu vers toi mais comment ils ont pu savoir que du coup tu t'étais fait voler qu'il s'était passé cette histoire et ensuite en faire un article ou alors peut-être que tu l'as raconté quelque part sur les réseaux et qu'eux sont tombés dessus et qu'ils ont fait un article c'est peut-être plus probable voilà l'histoire démarre mal mais au final elle finit bien et puis surtout elle est rigolote parce qu'elle finit par passer dans le journal donc voici pour cette anecdote numéro 5 et nous passons à la 6ème et la dernière anecdote qui est la plus triste finalement que je vais vous raconter tout de suite sans plus attendre pour cette 6ème anecdote nous avons donc M. Lilian est d'ailleurs connu sous le nom de Lilian Courcier donc sur Youtube Instagram et TikTok il a les 3 réseaux sociaux peut-être que d'ailleurs certains le connaissent qu'il nous raconte une de ses anecdotes à Paris puisque c'est un livreur Uber Eats à Paris M. Lilian reçoit donc une commande d'un restaurant qu'il connait très bien c'est Amore et Gusto il m'a d'ailleurs fait une petite parenthèse en disant que les habitués de sa chaîne normalement devraient connaître également ce restaurant c'est une commande qui est assez bien payée et qu'il doit livrer dans les beaux quartiers de Paris proche de la place Vendôme ceux qui connaissent Paris on sait que la place Vendôme est un quartier hyper chic et hyper bourgeois attention préparez-vous quand il a accepté la commande vu qu'elle était bien payée il a pas forcément regardé où est-ce qu'était la destination de cette commande et où est-ce que donc habitait le client il s'est focalisé donc que sur le prix de la livraison et ce qui est tout à fait normal chose que j'aurais faite si la commande est bien payée même si j'ai pas trop livré dans ce quartier-là franchement j'y vais et y'a pas de galère monsieur Livian va donc préciser qu'il n'est pas trop livré dans ces quartiers-là de Paris puisque c'est des quartiers très chic très bourgeois et que souvent les gens méprisent particulièrement les livreurs et ça va être le cas malheureusement donc une fois qu'il a récupéré sa commande au restaurant il prend la route et quelques temps après il arrive donc à l'adresse indiquée sauf qu'en plus déjà il galère à trouver l'adresse précise parce que le point GPS donc du GPS Uber Eats n'était pas placé dans la bonne rue et ça vraiment c'est des choses qui arrivent moi c'est pareil et c'est assez chiant des fois il te place un point et en fait je sais pas c'est une rue derrière c'est toujours un peu chiant avec le client quand tu dois l'appeler lui il te dit que c'est pas là donc faut réussir à trouver où c'est exactement faut qu'il te le précise au téléphone enfin bref c'est toujours une petite galère au final il réussit quand même à trouver il s'avère qu'il arrive devant un magnifique bâtiment il se sentait pas à sa place tellement c'était beaucoup trop chic et beaucoup trop bourgeois surtout quand t'as ta tenue Uber Eats genre vraiment tu te sens grave inférieur un peu surtout si t'arrives dans des endroits hyper chic comme ça et moi je sais que c'est des choses que je peux ressentir quand je vais livrer dans des endroits où je sais que les gens ont extrêmement d'argent qui sont super bien sapés et que toi t'arrives là avec ta petite tenue Uber Eats où les gens te sous-estiment de ouf pas tout le monde faut pas tous les mettre dans le même sac mais c'est vrai que souvent c'est le cas dans les instructions de livraison qu'il suit à la lettre il y a écrit escalier 2 premier étage donc lui il rentre et là il voit un panneau avec indiqué escalier 2 donc il décide de prendre cet escalier 2 comme indiqué dans les instructions à partir du moment où il a vu cet escalier 2 il monte au premier étage comme indiqué encore et une fois qu'il arrive devant la porte du client il décide de l'appeler le client répond donc à cet appel d'un ton hyper condescendant en mode vous êtes pas allé dans le bon escalier alors déjà mec tu vas parler un peu mieux on se connait pas et en plus de ça je suis tes instructions de livraison d'après ce que monsieur je vais arrêter d'appeler monsieur Lillian parce qu'il s'appelle Lillian coursier sur les réseaux sociaux je vais l'appeler Lillian coursier j'ai arrêté de dire monsieur à croire que donc tous les livreurs en fait se trompent et qu'il a l'habitude de ça et que du coup il en a rien le cul et il dit vous vous êtes trompé d'escalier bah mec à la limite change ses instructions de livraison déjà il est monté donc franchement c'est cool parce que à Nantes si je monte et qu'en plus le gars me dit vous vous êtes trompé d'un ton condescendant je suis en mode mais what ? il s'excuse au téléphone puisque le client est roi il lui demande donc bah par où est-ce qu'il devait passer parce que lui l'escalier numéro 2 il fallait aller derrière où il y avait une trappe et en fait à ce moment là ça te permettait de monter sauf qu'en plus le passage qu'il devait faire c'était un couloir hyper étroit où limite son sac il passait même pas je suis en train de galérer de ouf pour un mec qui me parle hyper mal c'est hyper désagréable et au final comme il est encore au téléphone avec lui il s'excuse de nouveau puisque maintenant c'est bon il a réussi à trouver l'endroit où il fallait passer exactement et en plus durant l'appel il lui dit qu'il était un peu fatigué et désolé quoi ça peut arriver et le client ne répond même pas il dit je vous attends ah bah d'accord super ça promet quoi et là le moment le plus fou et franchement c'est trop triste je trouve ça abusé que certains clients bien entendu ça n'arrive pas souvent et fort heureusement mais que les clients soient aussi méchants avec les livreurs alors que déjà on leur livre leur repas alors ok t'as payé en fait il y a un minimum de respect à avoir avec autrui genre c'est pas parce que je suis livreuse Uber Eats que tu dois mal me parler et en fait lui il continue à prendre son chemin pour monter et il voit que le client oublie de raccrocher vu que le client lui il était dans son truc bah il raccroche pas et en fait au même moment il entend quoi il entend que le client il parle à quelqu'un d'autre qui était avec lui donc j'imagine dans sa maison et qu'il lui dit j'en ai rien à foutre que le livreur soit fatigué ça il pensait pas que le livreur allait l'entendre parce que je pense que le client pensait qu'il avait raccroché du coup Lilian il prend le téléphone il dit bah vous savez que je vous ai entendu là en fait et là je pense que le client il se rend compte que Lilian est en train de parler au téléphone et qu'il est encore au téléphone du coup avec le livreur et il lui dit vous avez entendu quoi en mode il commence un peu à paniquer et Lilian il dit bah est-ce que vous venez de dire en fait et donc à ce moment là il y a un gros blanc au téléphone le client ne répond absolument pas à ce que vient de dire Lilian parce que je pense qu'il est hyper embarrassé et bah oui forcément t'as bien raison et là ce que Lilian répond et franchement Lilian big up toi t'es un boss il lui répond donc vous savez monsieur payer les frais de livraison ne vous donne pas droit à l'irrespect envers votre prochain et surtout à celui qui va vous nourrir ce soir et en plus de ça le client ne répond pas il lui dit écoutez monsieur vous savez quoi je vais annuler votre commande et vous avez qu'à vous rapprocher de Uber Eats moi je vais annuler cette commande vous vous débrouillez avec eux et là il commence à dire passez une bonne soirée et le client raccroche au nez bien fait pour toi bref voilà un peu pour cette anecdote qui est quand même super triste je trouve ça fou que le client ne soit pas puni et limite même le client là à ce moment là il a dû aller se faire rembourser par Uber Eats et il a dû se plaindre un peu d'une manière il m'a super mal parlé nanana il a dû mentir complètement abuser clairement sur le livreur et en fait ça se trouve à tout moment le livreur il va se prendre un pouce vers le bas alors que concrètement lui il a rien fait on lui a parlé comme un chien sauf que Uber Eats ils vont absolument pas récompenser le livreur de ça ils vont récompenser le client et le livreur lui il se prend un pouce vers le bas une note vers le bas comme on aime et ce sera tout quoi c'est insane les conditions dans lesquelles on travaille déjà que les conditions sont pas évidentes et si en plus on n'est pas aidé par les clients qui sont hyper désagréables mais c'est de pire en pire et moi je pense que j'ai peut-être sûrement un peu de chance parce que je suis une femme et que potentiellement il y aura peut-être un peu moins de chance que les gens me parlent mal comme ils ont pu faire à Lilian ou comme ils ont pu faire certainement à d'autres mecs alors je dis ça ça se trouve c'est peut-être pas le cas mais je pense que ça doit quand même un petit peu jouer donc en effet moi c'est vrai que je pense que ce que je vous retransmets en tant que livreuse Uber Eats ce n'est peut-être pas le même quotidien qu'un livreur Uber Eats et ça c'est vraiment à prendre en compte parce que je pense qu'en effet je m'en sors plutôt bien par rapport à d'autres mecs mais voilà un peu pour cette vidéo et ces anecdotes on finit par quelque chose qui est pas fou malheureusement c'est le quotidien d'un livreur et je trouve ça cool de vous en parler aussi et de ne pas seulement avoir que mon ressenti à moi mais voilà le ressenti d'autres livreurs et je pense que je ferai d'autres vidéos comme ça parce que je trouve ça super cool et super intéressant j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à liker à vous abonner ça me donne grave de force et comme ça je pourrai faire encore plus de vidéos comme ça parce que vraiment j'adore faire des face cam de temps en temps ça fait plaisir et si vous avez bien aimé le concept n'hésitez pas à me le dire en commentaire comme ça je pourrai en faire d'autres sur ce je vous laisse je vous souhaite une bonne fin de week-end et une bonne reprise lundi pour le travail ou les cours selon ce que vous faites et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo